Allez, nous, on y va en musique. Ouais, je suis comme ça, moi. On part faire un petit tour en train avec les clashes. Train in vain sur France Inter. Laetitia. Oui. Excusez-moi, mais je crois que c'est à moi, en fait. Pas du tout. Si, si, cette semaine, c'est moi qui remplace Daniel Morin. Oui, ça fait quatre jours que, plutôt que d'écrire une chronique, vous nous passez de la musique. Alors, c'est bon, ça. Alors, le matin, je me suis dit, ma petite Laetitia, il n'y a pas de raison. Toi aussi, tu vas te faire plaisir. Vous dites que c'est les clashes, ça ? Yes. C'est marrant parce que je ne reconnais pas du tout la voix de Joe Strummer. Alors, c'est normal, c'est Mike Jones qui chante. D'ailleurs, vous êtes gonflé, Thomas, parce que c'est lui aussi qui chante. Should I stay or should I go ? Oh, c'est dingue. Vous connaissez un nombre de trucs, Laetitia. Chut. S'il vous plaît, laissez-moi juste savourer un peu mon plaisir. C'est marrant parce que j'ai les six albums des clashes et je n'ai aucun souvenir d'un train in vain. Alors, c'est normal, car à la base, le titre n'a pas de titre. Comment ? Ah ben, ils l'ont enregistré en fin de session de London Calling et l'ont ajouté à la tracklist en dernière minute. Et comme les pochettes étaient déjà parties à l'impression, il n'y a pas de titre écrit sur le disque. C'est ce qu'on appelle un titre fantôme, Thomas. Et vous saviez que la pochette de London Calling était inspirée de celle de l'album Rock'n'Roll d'Elvis Presley ? Et même si London Calling était un double album, les clashes ont exigé qu'ils soient vendus le prix d'un album classique pour que leur public puisse l'acheter. Leur maison de disque a accepté, à condition qu'ils renoncent à leur royalty sur les 200 000 premiers exemplaires vendus. Et ils le firent, et on va en dire, 5 millions. Vous pourriez arrêter de parler de clashes, Thomas, et écoutez, écoutez, écoutez. C'est quand même bizarre ce choix de titre, parce que même si j'ai fait anglais LV2, il ne parle pas du tout de train. Oui, mais non, en fait, c'est juste qu'il trouvait le rythme, ça faisait penser à un train, en fait. Parce qu'en vrai, il dit tout le temps, stand by me. Enfin, je me doute qu'il ne pouvait pas l'appeler comme ça, parce que bon, c'était déjà pris par Benny King. Enfin, en même temps, les Beatles, ils ont quand même enregistré un I Want You, alors que Bob Dylan en avait déjà enregistré un. Thomas ? Chut ! Oui, vous avez raison Laetitia, on ne va pas se clasher sur les clashes, lol. En plus, je suis con, la chanson des Beatles, c'est I Want You, She's So Evil. En revanche, Elvis Costello, il a chanté I Want You tout court. Thomas ? Chut ! Ouais, c'est comme ça, le train du 5-7 entre en gare sur l'entraînement Train in Vein, des clashes, c'est quand même vachement mieux qu'une de vos chroniques, Thomas, non ? Non, c'est pas faux. Voilà. C'était pas mal comme concept de chronique. Moi aussi, je suis... C'est formidable, Laetitia, ce que vous faites. J'écris très bien. Allez, bon 7-9 à tous les deux, Léa et Nicolas.